bonjour et bienvenue chez fab corail donc comme d'habitude on va faire un petit tour des animaux qui sont disponibles actuellement en commençant toujours la première séquence en vidéo sous bleu avec filtre orange et après vous verrez les mêmes animaux avec une éclairage blanc bleu donc là on est sur des ricordéas floridae j'en ai vraiment des très très sympa bien orange et du rodactis aussi il ya eu une entrée de deux filiens avec du rasta bon là c'est une banana qui reste on a eu du green du black torch différentes sortes de verre du golden 24k a été vendu déjà de très joli dragon soul et cela qui sont très joli qui sont marqués sous premium parce que je sais pas exactement quelle souche c'est donc voilà maintenant sous blanc donc on voit les oeufs en dessus qu'on avait vu au départ pas mal de jolies aurontus qui proviennent d'un éleveur allemand c'est des souches qui sont assez sympa et comme je vous ai montré tout à l'heure de très joli ricordéa rodactis et on a tous les goûts tous les tarifs elles sont vraiment très très jolie il ya un grand grand choix en mushroom donc n'hésitez pas si vous aimez ça c'est le moment donc là on retourne sur les oeufilias en blanc donc voyez ainsi il ya quand même quelques quelques beaux spécimens si vous aimez les oeufilias glabrescence c'est le moment il ya de belles choses en plus en ce moment les températures sont vraiment idéales pour les envois il ya quasi aucun risque parce que les températures extérieures sont presque les mêmes que les températures de nos aquariums donc là on passe sur l'eau de bac où j'ai les oeufilias mais tout ce qui est autre espèce encore à part encore à divisa il ya menzis à noter que bah toutes ces espèces là vous pouvez les mixer les mélanges elles peuvent se toucher sans problème ce qu'il faut éviter avec les autres avec les oeufilias glabrescence il faut mieux pas les mélanger avec ce type d'eufilias il ya un petit risque le filia toujours dans des endroits qui sont pas trop trop brassés alors faut que ça bouge un petit peu mais faut pas que ce soit violent pour pas que la chair soit plaqué contre le squelette donc un endroit où ça bouge pas trop éclairage ça va dépendre des souches mais faut quand même un éclairage correct un minimum 200 de par là on a encore de très jolis mushroom sont vraiment très très joli on dirait du monty pour à crafter d'orange et verte ils sont vraiment vraiment sympa on va arriver sur les anémones donc les anémones toujours pareil éviter de mélanger avec les autres coraux parce qu'il ya toujours le risque que ça puisse bouger bon après si vous leur mettez un pilier séparé ça peut aller là une grosse oreille d'éléphant alors ça devient vraiment très très gros on n'est que sur l'éclairage blanc pareil sur les bénitiers là qui sont qui reste qui sont dispos là je voulais fait que sur éclairage blanc parce que sinon ça ressort vraiment pas en bleu là on passe sur le bac à sps avec des très jolis montipora on a du krafted on a dû doré qui est vraiment très joli il ya quelques trucs sympa l'acropora il ya pas mal de variétés encore des petites des petites boutures qui sont assez sympa à noter que la semaine prochaine si tout va bien il y aura un gros arrivage de sps avec des des acropora de bali aquarium ça fait très très longtemps qu'on n'en a pas eu c'est pour moi l'un des meilleurs fournisseurs en acropora de culture d'indonésie et donc si ça va bien à la semaine prochaine dans la mise à jour il y aura quelques acropora de bali aquarium donc là on voit ce que j'ai disponible encore il ya encore pas mal de choix en accro est ce qu'il faut un il est très très joli cardus là bon pas mal de ténus aussi et aussi pour ceux les collectionneurs deux ou trois en acropora or c'est des coraux qui sont beaucoup plus rares que les acropora on n'a pas souvent là c'est des vertes que j'ai qui sont assez jolies là on voit aussi les acropora de profondeur qui sont pas vilaines non plus un petit tour un petit peu plus éloigné et hop on retourne sur les lobo philia lobo philia saint philia celui là qui est très très joli là j'ai rentré quelques mycédium cette semaine toujours ces magnifiques et chez nous pourra qui veulent pas se vendre mais qu'ils sont toujours là très très joli trachyphilia derrière on repasse en version blanche et vous voyez que même sous blanc ces animaux là sont quand même très très coloré donc c'est vraiment des pièces qu'on n'a pas trop souvent en et chinophilia j'ai quand même des variétés assez sympa à un prix assez intéressant donc n'hésitez pas j'ai aussi très très joli et très flash sinularia dura alors ça c'est un corail vraiment pour débuter c'est impeccable c'est un corail très 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 costaud là on va faire un petit tour pour terminer sur le bac lps il n'y aura qu'une vidéo sous bleu là c'est sous bleu mais sans filtre là c'est vraiment le visuel qu'on peut avoir j'ai rentré des petits scolimia bottom en plus des scolimia australis que j'ai j'ai rentré de très jolies plérogies racines isoas des acanthophiliens un magnifique bicolore et un verre verre orange des trachyphiliens rouges qui sont aussi arrivés cette semaine il reste un pectinia là de très jolies herpalitoa lima c'est de la famille des fungias c'est très très joli enfin moi j'aime bien c'est ça prend déjà de la place c'est des coraux conséquents et assez assez rare enfin on n'en voit plus avant c'était fréquent mais maintenant on n'en voit plus quelques blastomusa des favia et après on termine avec quelques acanthastria que j'ai déjà depuis quelques semaines c'est pareil c'est le même éleveur qui me fait les ontus qui fait les acanthastria